Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'alimentation émotionnelle et de ce que nous pouvons proposer en sophrologie pour soulager celles et ceux qui en souffrent. Alors en quelques mots rapides, qu'est-ce que l'alimentation émotionnelle ? Eh bien l'alimentation émotionnelle c'est une alimentation de réconfort. Elle sert à nous remonter le moral, à nous redonner de l'énergie dans les moments où nous n'avons pas beaucoup de ressources et parfois nous le sentons. Elle sert en tout cas à apaiser quelque chose. C'est vraiment ce petit moment, allez, ça va bien aller, petit doudou. Doudou, plaide, truc tout bien agréable, vraiment avec une bonne intention de fond. Et donc vous l'aurez peut-être remarqué, mais cette alimentation émotionnelle nous le faisons tous. Lorsqu'on prend un petit carré de chocolat en hiver parce que ça manque de lumière et puis qu'il a plu ou qu'il a neigé toute la journée. Quand on prend un chocolat chaud, quand on va faire du whisky. Quand on fait un barbecue pour un anniversaire et qu'on mange beaucoup plus que ce qu'on devrait manger mais parce qu'on a l'excitation d'être ensemble et qu'on est content de se retrouver. L'alimentation émotionnelle n'est pas nécessairement là pour éteindre quelque chose de désagréable. Elle est là pour apaiser quelque chose qui est trop fort. Et parfois ça peut être l'excitation aussi. Quand on n'est plus dans la joie, on est vraiment dans l'excitation. Et bien manger un petit truc, ça calme, ça pose. Donc l'alimentation émotionnelle est en fait une relation à l'alimentation qui est profondément humaine. Et nous le faisons tous. Il ne sera donc jamais, 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 gras, italique, rouge, souligné, à paillettes, qui clignote. Question de ne pas pratiquer l'alimentation émotionnelle. On le fait tous, c'est juste que parfois on peut en être plus ou moins conscient. Et puis il y a des personnes pour qui ce réconfort est souvent nécessaire. Et elles sentent bien qu'il y a quelque chose de louche là-dessus. Et en particulier lorsqu'elles se rendent compte que ça a un impact sur leur poids. Ça amène donc une certaine forme de gêne, d'inconfort. Et parfois pour certaines, une véritable souffrance qui peut amener à demander un soutien sophrologique. Et justement, qu'allons-nous pouvoir faire ? Et bien en ce fois, nous allons soutenir les personnes qui souffrent d'alimentation émotionnelle, bien entendu. Mais pas en lien avec la gestion du stress. Pas en les faisant rentrer dans des protocoles en lien avec le stress. Parce que ça n'a pas à voir en fait. Et pas en remplaçant, surtout pas en remplaçant un comportement A par un comportement B. Il ne s'agira pas de dire lorsque je n'ai pas le moral. Parce que mon enfant n'a pas mangé sa chambre. Et que ça fait une petite fois que je lui dis. Et que j'en ai marre. Et d'habitude je vais aller manger du chocolat parce que je ressasse mon truc. L'idée ce n'est pas de dire, tiens, plutôt que d'aller manger du chocolat, manger des radis. Ou bien tiens, plutôt que d'aller manger du chocolat, prenez un bouquin ou allez faire un jogging. Ça ne sert à rien ça. Rien. Ça ne fait que déplacer. Et le jour où effectivement, ce sera la trentième fois que la personne aura dit à son enfant de ranger sa chambre. Ça ne sera toujours pas fait. Là c'est toute la tablette qui va y passer. Donc ça, ça ne sert à rien. Ça n'augmente que le délai. Ça ne sert à rien d'augmenter le délai. Augmenter le délai, ça n'a aucun sens. Apaiser, ça a du sens. Ce qui a besoin de l'être. Pour pouvoir ensuite repartir sur l'alimentation émotionnelle que nous faisons tous. En en étant conscient. L'alimentation émotionnelle, elle est intéressante parce qu'elle concerne plusieurs couches finalement. On va avoir un lien avec le mental, on va aussi avoir un lien avec le corps. Et donc il y a plusieurs aspects qui peuvent être rapprochés en sophro. Mais pour tous, vraiment pour tous, il peut être important de proposer un accompagnement avec un professionnel de la santé mentale ou de la santé physique. Parce que ça peut avoir un impact également. Un impact sur la flore intestinale, un impact sur les capacités de digestion, un impact sur l'insuline en résistance. Il peut y avoir plein de choses. Donc il peut avoir besoin effectivement qu'il y ait des accompagnements complémentaires. Avec des professionnels de santé. Il peut y avoir également un lit dépressif. Qui aura besoin d'être diagnostiqué par un professionnel de la santé mentale. Et qui expliquerait peut-être ce recours à l'alimentation de réconfort. Peut-être parce qu'il y a une carence en sérotonine, quelque chose comme ça. Donc il y a plein de professionnels qui peuvent travailler avec les sophrologues. Et plutôt le contraire, les sophrologues vont travailler avec plusieurs professionnels. Donc nous, nous pouvons avant tout apporter une belle capacité d'observation et d'ouverture aux sensations du corps. Pour pouvoir observer le processus, voir les moments dans lesquels ça se passe. Et voir comment on se sent avant, pendant, après. Ça va permettre par la suite de rencontrer ce qui est blessé, ce qui est inquiet, ce qui a besoin de ce petit roux de doux de réconfort. Ce qui se rassure et qui se protège peut-être à travers une prise alimentaire. Donc concrètement, c'est offrir à la personne que nous accompagnons une réconciliation intérieure. Qui va permettre de vivre l'alimentation émotionnelle que nous expérimentons tous. On le fait tous. Moi, je sais que quand je n'ai pas trop le moral, quand j'ai un petit coup de mou, c'est le chocolat noir qui me fait du bien. Alors un petit carré, je n'ai pas besoin de beaucoup. Mais c'est... Je me suis fait un petit truc sympa. Bon, la bière, ça ne compte pas. Mais ça marche aussi. Dans l'alimentation émotionnelle, ce n'est pas la boisson émotionnelle. Mais en soi, c'est aussi un truc qui peut se pratiquer. D'ailleurs, en France, on retrouve très souvent l'alliance des deux. On va avoir des repas ou des apéros avec un peu plus de vin, un peu plus de bière, un peu plus de... Je ne sais pas, de ce que vous voulez, de floc de Gascogne ou un peu plus de pastis, de ce qui vous fait plaisir. Et d'alimentation. Et on peut avoir effectivement un doux mélange des deux dans le sens de l'alimentation, de réconfort. Et puis voilà, ça nous s'est... Vous savez quand on peut avoir l'habitude de faire les apéros du vendredi pour célébrer la fin de la semaine ? Ça, c'est par exemple, c'est de l'ordre de l'alimentation émotionnelle. Je suis contente, je suis soulagée. Ça me permet d'apaiser peut-être toutes les tensions que j'ai eu à me taper du lundi au vendredi. Ça me permet d'ouvrir le week-end. Donc par défaut, c'est l'élément qui va me faire switcher pour être un peu plus calme. Donc il y a plein de questions comme ça qui peuvent se poser, de choses à s'observer. Et voilà. Donc à voir comment on peut faire tout ça. Avec la sophrologie, en tout cas, c'est évident qu'on peut le proposer aux personnes qui viennent nous trouver. Si vous êtes sophrologue, justement, cette approche que j'ai de l'alimentation émotionnelle, qui n'est pas du coup l'alimentation manger ses émotions, qui n'est pas non plus celle de l'alimentation du stress. Donc il y a vraiment une autre approche, une autre façon de considérer l'alimentation émotionnelle. J'ai une formation qui s'appelle la formation Sofro-Emo et que je vous invite à découvrir en cliquant sur le lien qui se trouve autour de cette vidéo. Vous arriverez alors sur le programme et sur la présentation de la formation. C'est une formation en ligne, comme toutes mes formations de spécialisation. C'est la toute dernière que j'ai faite. Et j'ai déjà maintenant un certain nombre de stagiaires qui l'ont terminée et qui en sont a priori contents. En tout cas, s'ils ont été honnêtes en même disant. En tout cas, elle va vous permettre cette formation de tout comprendre sur l'alimentation émotionnelle pour savoir accompagner celles et ceux qui en souffrent. Dans toutes mes formations, vous bénéficiez de mon approche, qui est nourrie par de multiples autres connaissances et multiples autres formations et pratiques que j'ai rajoutées à la sophrologie au fur et à mesure du temps, qui va plus loin que la sophrologie traditionnelle que nous apprenons dans nos formations initiales. C'est une véritable possibilité pour vous d'offrir à vos patients, à vos clients, de se rencontrer eux-mêmes pour apaiser ce qui est souffrant en eux. Je vous partage bien entendu ma vision, mon approche, qui est très particulière. C'est quelque chose, quelle que soit la formation, c'est vraiment un retour que j'ai systématiquement de la part de mes stagiaires parce que le principe des évaluations fait qu'on se rencontre. La dernière évaluation est en tête à tête. Donc ça me permet aussi d'avoir un retour. Et c'est vrai que ce qui m'est systématiquement retournée, c'est que j'ai une approche vraiment particulière et ça change en fait par rapport à ce qu'on apprend d'habitude. Donc c'est de la sophrologie, c'est de la phénoménologie, ça respecte les pieds de la sophrologie, mais ça va beaucoup plus loin et il y a vraiment une approche beaucoup plus profonde et nourrie de multiples autres aspects. Donc cette vision et cette approche, je vous les partage et puis je vous partage aussi les techniques que j'ai développées pour permettre ce voyage intérieur en toute confiance. Et je crois que c'est dans cette formation qu'il y en a le plus de techniques inédites que je partage avec vous pour permettre de les réutiliser après lors de vos rendez-vous, si elles vous parlent, sachant que vous allez d'abord les utiliser sur vous. Ça fait partie des processus de validation de la formation. Il y a les techniques que j'ai développées qui sont enregistrées et je vous demande de les pratiquer sur vous parce que c'est comme ça qu'on apprend la sophrologie, par la pratique sur soi et la répétition viventielle. Donc en plus, on ne le fait plus d'une fois, mais là, je ne vous demande qu'une seule fois. Donc faites ce que vous voulez après. Et ça vous permettra en fait de bien cerner l'intérêt, la construction, ce qu'on peut vivre avec ce type de technique. Donc je vous les partage avec grand plaisir et l'objectif, c'est pour moi, comme toujours dans toutes mes formations, de vous permettre d'avoir des ressources concrètes que vous pourrez véritablement appliquer lors de vos accompagnements sans vous demander si vous êtes au bon endroit parce que ce sera évident et puis parce que vous saurez, comme vous aurez très bien compris tout ce que je vous aurais partagé, tout réintégrer dans une technique au moment où c'est nécessaire pour votre patient, votre client. Donc pour découvrir le programme complet, vous cliquez sur le lien autour de la vidéo et puis si vous avez des questions, eh bien sentez-vous libre de les mettre dans les commentaires ici, de m'adresser à un email si vous l'avez ou en passant par mes sites particuliers ou professionnels. Et puis sentez-vous libre également de partager cette vidéo si vous pensez qu'un confrère, une consoeur sophrologue ou futur sophrologue serait intéressé par l'alimentation émotionnelle et pourrait accrocher avec mon approche. Je vous souhaite une très très belle suite de journée et je vous dis à très bientôt.